et bien salut tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo unboxing déballage non pas d'une nouvelle box mais pratiquement et bien j'ai un nouveau partenaire qui m'envoie des colis pour vous présenter ça en vidéo s'appelle geeky teabag vous l'aurez compris teabag pour t-shirt c'est pas le teabag quand tu t'assoies quand tu veux foutre la gueule de quelqu'un c'est des partenaires anglais ils m'ont gentiment contacté par email je voulais toujours dire si vous voulez que je promouvoir votre marque votre site ou autre à vous me contacter par email vous m'expliquer un petit peu le projet et si c'est intéressant et en rapport avec ma chaîne bah moi je le fais avec grand plaisir donc voilà ils m'ont contacté ils m'expliquent un peu le principe c'est comme j'avais fait à l'époque avec teablox c'est qu'il m'envoie ce colis voilà assez simple et à l'intérieur il ya plusieurs choses soit plusieurs t-shirts soit des chaussettes soit des casquettes soit des bonnets voilà en gros tout ce qui est fringues et qui peut contient dans un paquet un petit peu comme ça voilà je trouve ça plutôt intéressant ce sera la vidéo assez courte du coup moins de cinq minutes je pense à part si je blague beaucoup comme durant cet épisode là mais ça c'est pas grave si vous aimez ça n'hésitez pas à laisser un petit like de me dire moi qu'est ce que vous en pensez et comme ça on en fera un par mois voilà vu qu'il ya pas mal de sites de boxe qui donne plus de nouvelles voilà qui ne rend plus de nouvelles genre en mode je renvoie des mails pour savoir qu'est ce qui se passe mais me répondent pas mais bon c'est pas grave on est là pour déballer tout ça à votre avis qu'est ce qu'il ya à l'intérieur moi je pense qu'il y aura des t-shirts au moins un mais le thème je ne sais pas du tout et je tiens à préciser que je ne sais pas si c'est le le petit le gigitibag du mois de comment on appelle ça du mois de mars au mois d'avril parce que vu qu'on m'a contacté entre les deux mais il se peut que ce soit le mois de mars en retard que je ressens le mois d'avril prochainement et comme je dis pour le site qu'ils sont intéressés passons le lien sera dans la description voilà pour un coup pour une carte c'est bien que c'est le royaume ni ça allez on ouvre je prends ceci qu'est ce que c'est ah et on le sait c'est le mois de mars mais je ne regarde pas plus je regarde pas plus que c'est un muscle sinon alors il me semble qu'il ya deux t-shirts après ce que j'ai pu toucher t-shirt bleu bleu encore préféré même si là j'ai du rouge parce que c'est flash i'm the fast man alive comme dirait certains comme je dis moi surtout oh pas mal oh c'est pas mal cela je vais porter assez souvent c'est assez étrange parce que c'est gris de lanterne c'est gris de lanterne mais c'est du gris de lanterne sur du fond bleu en fait ça ressort bien les couleurs finalement ce que le verre sur du bleu ça ressort bien et franchement je sais pas ce que vous en pensez mais au niveau de l'impression et tout ça a l'air plutôt classe après il reste il faut voir comment ça va se passer au niveau de du lavage c'est qu'il ya pas mal de mes t-shirts par exemple que j'ai lavé deux trois quatre fois et au bout de la troisième fois par exemple on voit que les motifs s'enlève un petit peu c'est un petit peu dommage que la qualité pas forcément bonne mais franchement au niveau de la taille c'est bien au niveau de l'impression ça a l'air super cool et bah après comme il s'appelle déjà gris de lanterne je me souviens plus du tout adam cole non ça c'est un catcheur on va faire et voilà le petit shirt en tout cas il tient plutôt chaud pour moi j'appelle ça des t-shirts d'hiver les t-shirts voilà qui te qui tient bien encore mais franchement encore une fois voilà je montre ça pour la taille c'est pile poil comme j'aime un petit peu long franchement il est super classe et toujours pour le haut niveau du nom je me souviens plus c'est quoi je me souviens plus du tout j'ai pas triché j'ai pété moi sur internet jason pierce non face à l'acteur je me souviens plus il y en a qui me le dira en commentaire je suis certain et par contre bah j'ai hâte de voir s'ils vont faire un nouveau film green lantern parce que celui-là qui était fait avec ryan reynolds l'actuel deadpool était sympa c'était un c'était un bon bon green lantern j'ai beaucoup ne m'ont pas aimé moi ça allait c'était pas c'est pas si mauvais que ça surtout que la fin ça prévoyait une bonne suite avec sinistraux qui qui passe un peu du côté obscur et moi je trouvais ça cool malheureusement bas les chiffres de ventes etc au cinéma tout ça ça a pas vraiment bien marché beaucoup moins que ce qu'ils avaient espéré du coup bah ils ont arrêté ils vont l'introduire dans le dc universe etc etc avec la justice ligue et tout mais sans forcément peut-être faire un film sur lui à nouveau donc on verra comment ça va se passer moi j'espère en avoir un parce que je trouve ça plutôt cool et on passe au deuxième shirt noir et là encore une fois ce qui est cool c'est que c'est pas les t-shirts que j'aurais pris de moi même par exemple acheter un shirt green lantern si j'avais le choix pendant l'univers dc j'aurais pris un flash j'aurais pris autre chose donc avoir un t-shirt green lantern ça fait extrêmement plaisir et cette fois ci c'est si j'ai pas de bêtises poison ivy de l'univers d'ici comics enfin voilà 100% d'ici comics il me semble que c'est elle ah non du dernier poison ivy mais non c'est assez phoenix de dix semaines en fait moi quand j'ai vu le verre en comme ça je me suis dit tiens c'est poison ivy mais si j'ai pas de bêtises c'est phoenix ah oui c'est qui était très mal fait personnellement dans la première trilogie dix semaines j'ai pas du tout aimé bon on ressentait sa puissance et tout mais franchement dans le film j'ai pas apprécié c'est les couilles les couleurs mais on va l'essayer voilà mais je vous montre quand même pour ceux qui veulent savoir ceci est un peu plus simple mais c'est cool que c'est comme je dis c'est pas le type de t-shirt que j'aurais pris de moi même du coup ça fait plaisir de l'avoir en plus dans la collection attention c'est parti et voilà le tee shirt comme je dis j'ai bien me lever pour vous si bien voir la bonne taille et tout franchement au niveau de la taille c'est nickel c'est comme j'aime après comme je dis phoenix c'est par rapport au film je suis pas très fan mais enfin on sait tous que c'est un personnage l'un des plus puissants franchement j'aime beaucoup j'aime beaucoup mais sur le coup j'ai vraiment pensé à poison ivy mais je me suis dit pour son avis habillé c'est un petit peu bizarre en tout cas moi personnellement entre les deux t-shirts j'ai clairement préféré celui de gris de lanterne ça me parle le plus et je sais pas je trouve juste magnifique on dirait qu'il te fait un check toi genre check bien comme ça pourquoi pas un copyright poudie paille voilà non franchement j'aime beaucoup je pense que vous en pensez n'hésitez pas à dire entre les deux t-shirts qu'est ce que vous avez plus plu je vais vérifier quand même s'il ya pas autre chose à l'intérieur mais il me semble présent et on peut voir aussi que le mois prochain c'est ce mois-ci déjà le mois de mars enfin un mois en arrière c'était le pouvoir donc comme je dis phoenix c'est le pouvoir absolu green lantern bah lui en fait il peut matérialiser tout ce qu'il veut avec sa bague même s'il a des trucs des fois c'est pas forcément logique mais c'est ça et le mois prochain c'est adventure infinity wars j'ai un peu du mal à le dire ça adventure j'ai hâte j'espère qu'ils vont faire des belles petites choses parce que adventure de beau t-shirt j'ai vraiment hâte comme ça je vous les présenterai en vidéo j'espère que ça vous aura plu encore une fois mon t-shirt préféré c'est celui ci dites moi lequel vous a le plus plu en commentaire et puis sinon je vous dis à la prochaine portez vous bien et puis c'est tout allez salut j'ai hâte j'ai hâte